Pour notre livre Europa, j'ai choisi l'article sur empire et nation parce que ces deux entités sont considérées habituellement comme les cadres normaux dans lesquels on écrit l'histoire collective en Europe, à un point qu'on a même dit qu'avec l'Europe des nations, en quelque sorte, toute l'histoire européenne serait celle des nations. Or, si on se réfère à ces deux entités, on évoque normalement deux mémoires bien différentes. D'un côté, la mémoire de l'Empire romain et ses empereurs, et de l'autre côté, l'histoire des peuples et leur rôle dans l'histoire européenne. Or, si on regarde de près les différentes discussions, et notamment encore récemment au moment du Brexit, on voit très souvent à quel point ces deux discours sont entremêlés, comment l'Empire est toujours présent aussi dans les mémoires en Europe, et comment, en quelque sorte, ces deux récits ne peuvent pas être séparés dans l'histoire européenne.